Bienvenue, ce tutoriel a pour objectif de vous aider à intégrer une vanne déumatique dans un modèle indé de réseau d'assainissement. Une vanne déumatique est une vanne basculante, c'est-à-dire qu'elle ne s'ouvre que si la hauteur d'eau amont est suffisante. Cela permet de stocker l'eau dans le réseau pour les pluies courantes, où la hauteur d'eau amont est faible à moyenne, et de retrouver la capacité d'évacuation de l'ouvrage pour les fortes sollicitations. A noter que deux configurations sont possibles. La section au-dessus de la vanne déumatique peut être ouverte ou fermée. Ce dernier cas est utile par exemple lorsque l'ouvrage subit de fortes crues du milieu naturel. Aussi, intégrer une vanne déumatique dans un modèle indé de réseau présente plusieurs intérêts. Cela permet d'évaluer, de quantifier la diminution effective du volume annuel des versets, en simulant par exemple une chronique de pluie de 1 an, voire 5 ans, comme le préconise l'arrêté du 21 juillet 2015. Cela permet de voir si on a atteint la conformité, c'est-à-dire est-ce qu'on déverse bien moins de 20 fois par an, ou bien est-ce qu'on déverse bien moins de 5% du volume annuel. Par ailleurs, comme tout aménagement sur le réseau d'assainissement, il faut vérifier l'absence de dysfonctionnement pour les très fortes sollicitations. En simulant la pluie de projets intenses, généralement une période de retour de 10 à 20 ans, on va pouvoir quantifier la ligne d'eau amont et vérifier l'absence de dysfonctionnement. Le logiciel utilisé ici est Swim, mais on procédera de la même manière avec Mike Urban, PC Swim, Infowars, Kanoe ou tout autre logiciel du métier. Ce tutoriel est générique. Nous allons appliquer l'intégration de la vanne domatique à un carréel, ici le modèle du réseau d'assainissement de la ville d'Essenheim. Nous allons présenter dans un premier temps la circulation des flux dans ce réseau, pour mieux comprendre la configuration. Donc on a une grosse maille centrale, une jonction, et au-delà de cette jonction, deux exutoires possibles. Par défaut, la station de traitement des eaux usées, mais si la capacité de cette dernière est dépassée, le surplus est envoyé au milieu naturel via un déversoir d'orage. Si le réseau déverse trop souvent, il peut être intéressant d'installer une vanne domatique dans la partie déversée. En effet, retarder les déversements va permettre d'augmenter la quantité d'eau envoyée vers la station, qui n'est peut-être pas sollicité à sa pleine capacité, et de profiter d'une capacité de stockage potentielle dans le réseau amont. Pour cela, dans un premier temps, on va effacer le seuil existant ici dans le modèle, et le remplacer par une pompe. En effet, c'est la pompe, à travers la notion de code d'arrêt, de code de démarrage, qui va permettre de modéliser la hauteur d'ouverture et de fermeture de la vanne à travers son basculement. Alors attention, dans SWIM, cet auteur est exprimé en relatif par rapport au radier amont, illustré ici sur ce schéma. Et on préconise d'avoir un minimum de 15 cm entre ce radier amont et la lame inférieure de l'orifice de la vanne. Dans notre exemple, je souhaite tester une vanne d'auteur d'ouverture 1,20 m. Donc j'ai 1,20 m d'ouverture, donc la vanne va basculer pour 1,20 m d'eau, plus le décalage de 15 cm que je préconisais tout à l'heure, donc on aura une hauteur d'ouverture de 1,35 m. Par ailleurs, la vanne va se refermer pour une hauteur d'eau qui est à peu près à l'axe. L'axe est à un tiers d'ouverture de la vanne, donc 40 cm, plus les 15 cm toujours de décalage, ça fait une hauteur de fermeture de 0,55 m. Je synthétise. Ma vanne est installée à 15 cm de hauteur pour éviter qu'elle ne soit perturbée par d'éventuels dépôts. Elle fait 1,20 m de haut, et elle ne s'ouvre que si la hauteur d'eau en amont a atteint son ouverture. Donc 0,15 m plus 1,20 m, ça fait 1,35 m. La vanne se referme quand l'eau descend au niveau de l'axe de rotation. L'axe de rotation est à peu près 1 tiers de la vanne, soit 1 tiers d'1,20 m, 0,40 m, plus toujours sous décalage de ce qu'un sensé n'est pas probablement en compte, ça fait 0,55 m. Maintenant que les cotes d'ouverture et de fermeture de la vanne sont fixées, reste à implémenter la loi hauteur des billes spécifique à la vanne dématique. Cette loi-là, vous pourrez l'obtenir gratuitement en fonction des dimensions de votre ouvrage sur notre application en ligne dont l'adresse s'affiche ci-dessous. Cette application fait l'objet d'un tutoriel spécifique. Cette loi hauteur-débit, vous retrouverez la démarche pour l'établir dans un article TSM qui décrit notamment les différents modèles 3D qui ont été utilisés et les cas tests qui ont permis de la valider. Si on revient à SWIM, pour implémenter cette loi, on ferme l'interface des pompes et on va dans les séries temporelles, notamment de pompage. Là, j'en ai une qui est déjà prête, bien sûr, vous en créez une nouvelle. Et vous copiez-collez directement les colonnes hauteur et débit dans le tableur de SWIM. Il faut penser à sélectionner une loi de type 4. Une loi de type 4, c'est-à-dire une loi pour laquelle le débit pompé dépend de la hauteur amont. D'autres configurations sont possibles. Il faut bien faire attention. Il y a des configurations où le débit dépend de la HMT, des lois en escalier. Nous, on veut Q pomper. En tout cas ici, Q qui passe à travers la vanne égale F de H amont. Si la section au-dessus de votre vanne dématique est fermée, vous en avez terminé avec son intégration dans le modèle indé. Si la section est ouverte, elle peut être modélisée par l'ajout d'un seuil en parallèle de la vanne. La côte du seuil est alors la lame supérieure de la vanne. Je reviens ici à une modélisation d'une vanne dématique avec la section supérieure fermée. Autrement dit, j'ai supprimé le seuil. On va lancer la simulation. On voit que c'est très rapide et que ça reste stable. Il peut être intéressant de regarder quelques résultats. On va commencer dans un premier temps à regarder la hauteur amont en fonction du débit amont et du débit déversé. Ici, la conduite amont pour revoir son débit. Et j'ajoute la conduite déversée. Voilà. On voit ici que les déversements en rose sont déclenchés qu'à partir d'une certaine hauteur rouge en amont. Et qu'à l'inverse, ils s'arrêtent quand la hauteur rouge repasse en deçà de la hauteur de l'axe, la côte d'arrêt. On peut voir aussi la différence de débit entre l'amont et le déversé. Un autre résultat qui serait intéressant, c'est de voir la relation hauteur-débit au niveau de la vanne. Pour cela, on va mettre en correspondance le niveau d'eau au nœud amont avec le débit déversé. Et donc là, on peut voir plusieurs choses intéressantes. D'abord, cette ligne horizontale ici, qui montre qu'effectivement, le niveau d'eau doit monter en amont de la vanne juste pour qu'elle puisse s'ouvrir. On voit des points intermédiaires qui correspondent à la loi de calibration que vous aurez cherchée sur notre application. Donc, ici, la réalisation 3D est renseignée ici dans la courbe de pompage. Et enfin, ici, une autre ligne verticale qui correspond à la mise en charge de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment, l'orifice est noyé et donc le débit est crêté. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour étudier vos projets de réduction des déversements sur votre réseau, faisabilité, devis, configuration, vous pouvez contacter Nicolas Odino. Et pour des questions plus spécifiques sur la modélisation d'une ou plusieurs vannes déomatiques sur votre réseau, me contacter. Merci. 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 Merci.